Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on va parler de SBF 5 Backman Freed, le fondateur d'FTX et pourquoi je pense que SBF pourrait être acquitté. Mais juste avant de commencer la vidéo, si vous soutenez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et bien sûr à déclencher la petite cloche d'unification. Et bien sûr on va parler du procès que attend 5 Backman Freed. Donc 8 chefs d'accusation contre 5 Backman Freed. Le fondateur d'FTX se retrouve dans une situation assez chaotique pour sa part, mais qui pourrait être surprenant. N'oublions pas que le mois d'octobre, mois de novembre, si bien sûr le procès n'est pas repoussé, ça tombe à la même période qu'un dénommé Doc One. Le fondateur de Terra Luna va être normalement libéré après 4 mois de détention au Monténégro. Est-ce une coïncidence ou pas ? Je ne sais pas. En tout cas FTX détient des choses liées au crash de l'UST. Et ça va être super intéressant de suivre ce que va dire SBF. En tout cas l'affaire est très très sérieuse. C'est monté jusqu'au congrès américain, car SBF détient 8 chefs d'accusation et on va voir ça ensemble. La première c'est complot en vue de commettre une fraude électronique. Donc les dirigeants d'FDX faisaient partie d'un groupe sur l'application CrypteSignal. Et bien sûr la fraude électronique est passible de 20 ans de prison. Deuxième chef d'occupation. Complot en détendant des fonds des clients. Donc le détendant des fonds, notamment vers Alameda et Rechurch et l'utilisation des fonds des clients. Donc voilà, il s'est servi tout simplement des fonds des clients selon les accusations, bien sûr. Il va se défendre. La troisième chef d'accusation, blanchissement d'argent. Le fondateur d'FTX est accusé d'avoir blanchi de l'argent de FTX et risque jusqu'à 500 000 euros d'amende, 500 000 dollars d'amende et 20 ans de prison. On est déjà à 40 ans. Quatrième, et celle-ci elle est pas mal, violation des lois sur le financement des campagnes. SBF est accusé d'avoir enfreint les réglementations sur le financement des campagnes politiques. Les dons effectués par FTX avaient pour but de faire des lois arrangeantes pour FTX. Là on parle du parti démocrate aux Etats-Unis. Et bien sûr, là ça rentre dans le domaine de la politique et ça va faire énormément de débats. Sachant que l'année prochaine, il y a les élections aux Etats-Unis. Mais bien sûr les républicains veulent l'enfermer et veulent dévoiler tous les secrets de cette affaire-là qui est littéralement un scandale car c'est lié à une guerre actuellement en Europe de l'Est. Donc voilà. Donc les fonds ont-ils été transsérés à un dénommé président qui est à l'Est ? Point d'interrogation. Mais en tout cas, cette affaire sent très très mauvaise. Cinquième chef d'occupation. Fraude en valeur mobilière. C'est l'achat ou la vente de titres en utilisant des manipulations trompeuses. Cette accusation peut entraîner une peine de 25 ans de prison. On est déjà à 65 ans. Sixième chef d'occupation. Mettre en place une escroquerie envers les investisseurs. La SEC aurait découvert un stratagème mis en place par 5 McMahon Freed pour soutirer les dépôts des clients de FTX. Septième chef d'occupation. L'utilisation des fonds des clients pour des investissements de capital à risque avec Alameda Red Church. 5 McMahon Freed aurait transféré des fonds de clients de FTX à Alameda Red Church dans le but d'investissement non divulgué. Et bien sûr, le huitième chef d'occupation. Violation des dispositions anti-fraude de Securities Act de 1933 et de Security Exchange Act de 1934. Donc, SBF devait être jugé le 8 février 2023, mais ça a été repoussé au mois d'octobre. Et ce qui est intéressant, c'est les acteurs qui sont concernés. Déjà, le Parti démocrate lit au fonds que FTX a détourné. Donc, c'est vraiment un scandale. Et bien sûr, ces fonds-là ont peut-être financé la guerre en Ukraine. Le deuxième point, c'est les capitales à risque qui sont concernés. Il y a Digital Currency Group qui a investi dans FTX, qui a des fonds directement liés à FTX. Il y a Segoïa Capital qui est sur le point de renvoyer de l'argent, de remettre de l'argent sur FTX. Car la plateforme FTX pourrait renaître. Oui, mais ce terme pourrait renaître. Et bien sûr, le token FTT pourrait pumper comme jamais. Mais ça, ça sera un autre sujet dans une autre vidéo. De plus, Trio Capital accuse Digital Currency Group et FTX d'avoir manipulé l'UST de Terra Luna. Et oui. De plus, Terraform Labs a demandé tout simplement une assignation au tribunal à New York, je pense, envers la SEC pour avoir des informations liées au crash de l'UST que FTX pourrait détenir indirectement par rapport aux manipulations qu'il y a eu concernant le stablecoin de l'UST. Donc, il y a Jump Trading qui pourrait être concerné dans cette affaire-là, sachant que Jump Trading est actuellement sur certains projets cryptos dont je vais vous parler plus tard. Donc, il y a énormément d'acteurs. Là, j'en dis une infime. Mais en tout cas, ce qui va être intéressant, c'est de savoir comment SBF pourrait être libéré. Déjà, SBF, SAC BACBADFUID, aura l'obligation sur les 8 chefs d'inculpation, excusez-moi, « Sur chaque chef d'inculpation, il y aura 12 juges. Il doit convaincre un juge sur chaque chef d'inculpation. S'il réussit, avec ses avocats, à être acquitté sur chaque chef d'inculpation, si un juge considère que SBF est innocent, donc SBF aura l'occasion d'être acquitté. » Et oui, messieurs-dames, donc l'affaire a été repoussée pour que SAC BACBADFUID se prépare à ce procès qui va être très décisif pour lui, bien sûr, et pour les acteurs qui sont responsables de tout ça. Car la plateforme FTX et tout ce qui se passe autour, c'est vraiment de la confusion totale. Les gens n'arrivent pas à comprendre. En tout cas, SBF pourrait être innocent. Pour ma part, je reste neutre. C'est assez compliqué, l'affaire est très compliquée. Accuser que 5 MacBADFUID dans cette affaire-là, je trouve ça assez injuste, et je pense que c'est trop gros pour être vrai. Sachant que Digital Currency Group, et non, le journal Condex Crypto que vous connaissez tous, est une filiale de Digital Currency Group. et il n'y a pas un article, c'est bon, vous pouvez être des articles qui parlent, mais pas un article vraiment neutre sur l'affaire FTX. Sachant que c'est une filiale de Digital Currency Group, ils ne vont pas cracher sur la main qu'ils leur donnent des financements. C'est tout à fait normal. Et ce qui va être intéressant, c'est de savoir qui sont les acteurs derrière. Sachant que ça touche la politique, et là, c'est une affaire vraiment, vraiment énorme. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Donc, SBF se retrouve dans une situation très très compliquée, et s'il dévoile certaines choses qui pourraient contraindre certains politiciens très réputés, voire le président américain, je pense que ça pourrait faire un gros gros scandale, et on pourrait voir des régulations énormissimes à l'avenir. En tout cas, cette affaire-là est vraiment énorme. Et ne pas être, surtout ne pas sous-estimer ce qui pourrait arriver. Donc, mois d'octobre, il va se passer beaucoup de choses. Segoia Capital remet de l'argent sur FTX. Ils ont perdu de l'argent, donc se sont excusés pour les investisseurs qu'ils ont placé de leur argent sur FTX. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir ce qui va se passer. En tout cas, la plateforme pourrait être relancée. Bien sûr, ça va être intéressant de voir qui va être le propriétaire de cette plateforme. Mais en tout cas, SBF aura l'occasion, tout simplement, d'être acquitté. En tout cas, il a juste à, bon, tout simplement, sur chaque chef d'occupation, d'avoir un juge de son côté. S'il arrive à faire ça sur les 8 chefs d'occupation, il sera acquitté. Et pour ma part, je pense qu'il a de fortes chances que ça arrive, sachant qu'il y a certaines affaires liées à FTX qui ne devraient pas être dévoilées et bien sûr, qui sont liées indirectement à des financements liés à la guerre en Ukraine et en Russie. Donc voilà, concernant cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à commenter, likez bien sûr, à déclencher la petite cloche d'unification et je vous dis à la prochaine. Merci.